Bonjour, je suis Delphine Buisson, je suis secrétaire générale de l'Alliance Russe, c'est le troisième groupement français de cabinet d'expertise comptable d'audit et de conseil. Ils ont choisi de prendre une dirigeante femme, donc je trouvais que c'était assez normal de venir partager ces bonnes idées, qui sont toutes simples, de dire qu'il y a plein de femmes qui ne demandent qu'à travailler dans des postes de direction, dans des comités de direction, donc il faut simplement oser, messieurs, oser travailler avec des femmes, et mesdames, oser réclamer les postes. Alors Crooner s'est immédiatement associé à ce projet, Femmes au cœur des conseils, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, il y a une loi qui arrive ? Oui, il y a une loi qui arrive, alors il y a toujours un débat autour de est-ce qu'il faut obliger, pas obliger, quota, pas quota ? J'ai envie de dire, la technique a toujours servi le naturel, donc provoquons un peu le naturel par la technique, et puis après ça ira très bien, ça se fera tout seul. Bonjour, je suis Brigitte Mancel, alors pour Crooner, que j'adore, qui est une radio fantastique, je dis ça au passage quand même, parce que j'apprécie beaucoup, donc je voulais apporter ma contribution dans cette belle entreprise qu'a lancée Lucille de Jonquière, pour aider les femmes à être au cœur des conseils d'administration, parce que c'est tellement important d'avoir des femmes de qualité et donc de soutenir cette opération qui est sur le sens de l'humour, aujourd'hui avec Michel Cymes qui est médecin, mais qui encourage vraiment les femmes à être au cœur des conseils, à être dans tout, puisque lui-même dans son équipe il en a énormément, donc il y a eu une campagne de lancement de ce paritol, qui est donc les femmes au cœur des conseils d'administration, pour éviter que les chefs d'entreprise ne prennent pas ce remède d'avoir des femmes dans le conseil d'administration, et aujourd'hui il y a un monde fou pour cette campagne, ce démarrage, ce lancement avec la presse, qui a eu beaucoup de succès. Et vous-même, Brigitte Mancel, alors, êtes-vous épanouie en tant que femme au cœur d'un conseil d'administration ? Pour les auditeurs, quelles sont vos fonctions actuellement ? Alors, non, je ne suis pas encore dans les conseils d'administration, mais je soutiens Lucille Desjonquières, qui trouve des femmes vraiment de qualité dans ce domaine. J'aide aussi International Women Forum, qui regroupe les femmes leaders dans tous leurs domaines, aussi bien des femmes chefs d'entreprise que des femmes chefs d'orchestre ou astronautes, etc. C'est donc un groupement de femmes internationales, et je soutiens la femme dans tous les domaines. Et moi-même, je suis dans un International Women Forum, je suis dans pas mal de mouvements pour aider le cancer, pour aider toutes les bonnes actions, tout ce qui se fait, j'essaye de le faire avec tout mon cœur. Et j'espère être dans un conseil, puisque j'ai une formation qui peut... À l'heure actuelle, je suis attachée parlementaire, donc je ne peux pas faire tout en même temps. Donc, peut-être un jour viendra, mais je soutiens les amis qui ont les qualités requises, les compétences pour l'être. Alors, attachée parlementaire, ça me fait penser, est-ce que le député Mancel, que vous connaissez bien, est-ce que lui aussi est favorable à cette arrivée des femmes, peut-être en politique également, mais il y en a beaucoup ? Ah ben oui, il soutient fortement, puisqu'il est entouré de femmes. En tant que... Vous savez que les députés doivent se présenter toujours avec quelqu'un à ses côtés. Il prend toujours une femme, ce n'est pas moi, mais ce sont des femmes compétentes qui le soutiennent. Donc, il est toujours en binôme avec une femme. Donc, voilà, on ne peut pas mieux faire. Et dans ses bureaux, partout, il y a une équipe de femmes. Donc, vous l'avez vaccinée ? Ah oui, oui, tout à fait. Ça a été fait hier. Le premier à être vacciné, c'était lui. Et beaucoup de politiques amies l'ont fait également. Alors, longue vie à Paritole et à Femmes au cœur des conseils, merci. Merci à vous, au revoir. Et bon vent à Radio Croner. Bonjour, je suis Catherine Maubin. Je suis directrice du Conseil économique et social et environnemental de la région Île-de-France. Voilà, j'ai un parcours très atypique, puisque je suis architecte de formation. J'ai travaillé à la fois dans le public et dans le privé. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus difficile pour que les femmes puissent accéder au conseil d'administration, c'est la crainte et la peur de la différence et de la diversité. Voilà. Et je crois que ce qui nous enrichit, c'est justement nos différences et notre diversité. Et c'est ce que nous vivons, même au sein du Conseil économique et social, puisque c'est la richesse des différences qui fait l'intelligence collective. Croner parle souvent, parce que nous, on ose le dire, on l'a dit, les Italiens, la femme, la voix de la femme est sacrée pour eux. Ils redeviennent des petits garçons quand la femme leur parle un peu fort. Mais j'ai parlé aussi de... Souvent, je parle sur Croner de la mal-peur. Est-ce que vous avez conscience que les hommes, nous sommes un peu complexés par rapport à vous, on a envie d'exister ? Peut-être une certaine génération d'hommes, mais je vais dire que les plus jeunes n'ont pas peur des femmes. Je vais parler de mon fils qui a 30 ans, il n'a pas du tout peur des femmes et je crois que c'est en train de changer. Donc il n'y a pas de mal-peur, parce que sans doute que certaines femmes ont aussi peur des hommes, mais encore une fois, c'est peur de la différence. Merci en tout cas d'apporter un peu d'humanité et d'intelligence dans nos entreprises. On en a bien besoin. Mais certains hommes le font très bien aussi. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Franck Tapirot, je suis président de l'agence de communication Hémisphère droit. Et pour Croner Radio, je vais raconter en fait l'histoire du vaccin par Etole. J'ai fait la rencontre de Lucille Légionquière, qui s'occupe de l'association Femmes au cœur des conseils, et qui m'a parlé de, non pas de ce projet, mais de cette loi qui a été votée en 2011, la loi Copé-Zimmermann, qui contraint les sociétés à avoir au minimum 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Et comme on va très vite en France, elle a été votée en 2011 et elle sera appliquée. Fin 2016, pour vous montrer notre rapidité. Comme la radio numérique terrestre. Exactement. Donc on s'est dit, voilà, il nous reste deux mois et demi avant que toutes les sociétés se conforment, finalement, à la réglementation. Et faisons quelque chose pour, plutôt que de se contraindre après au quota, et malheureusement à une sanction, se dire, voilà, on va prendre conscience, et en deux mois, on va essayer d'équiper nos conseils d'administration de femmes, de femmes de talent. Parce que même si les quotas peuvent être pris pour quelque chose de négatif, moi, je pense que c'est un mal nécessaire, parce que ça nous pousse à aller vers une représentation féminine, mais un quota de talent. Et j'ai dit, plutôt que de faire une campagne de com' classique qui se plaint ou qui va être un peu accusatoire ou qui va être vraiment sur la culpabilisation, on va faire quelque chose de totalement dédramatisé et pour créer une prise de conscience. En fait, l'idée, c'est de créer un vaccin. Un vaccin pour se prémunir de tous les problèmes face à la parité. Donc un vaccin qui lutte contre la disparité homme-femme. Et donc, voilà, on a eu l'idée d'appeler ça paritole, de l'appliquer à même la peau, avec à l'aide d'un petit transfert ou d'un petit tampon. Et d'essayer de la prise de conscience et de se dire, voilà, je suis vacciné au paritole, ça veut dire que je n'ai aucun problème par rapport à la parité et qu'évidemment, dès demain, donc dès que le vaccin va agir, c'est-à-dire immédiatement, je vais essayer de me conformer à cette loi avant qu'elle ne m'y contraigne. Bon, crooner, vacciné. Merci. Crooner et crooneuse, je ne sais pas si on peut dire crooner et crooneuse. Sous-titrage ST' 501